La croissance à l'huile moyenne en Afrique, sur la décennie, ce sont des taux qui relèvent pratiquement de 8 taux pieds dans pas mal de régions du ventre. La croissance à l'huile en Afrique, une population active qui, vous le voir, entre 2015 et 2015, un milliard de population active, c'est juste énorme. Et quand on parle de milliers de activités, on peut imaginer que c'est le niveau de population africaine qui s'installe dans les zones urbaines. Donc en 2030, ça ne sera plus rien du continent urbain, mais dans les continents, c'est le niveau de 50% de la population qui s'installe, qui sera désormais en zone urbaine. Ceci signifie que nous sommes face à des défis très importants, des défis également des potentiels de croissance et des bases qui sont créatrices de mon bras. L'arbitre de demain demandera davantage d'accès aux services de vin, demandera davantage d'accès aux réseaux routiers, aux transports, qui sont les réputés du développement. Il faut savoir aujourd'hui, et c'est une raison pour laquelle le groupe dans le cadre de son édition de développement pour cette année, je voudrais que je voudrais parler d'entre autres du sujet énergique. Nous sommes dans un continent, malheureusement, on a encore 600 millions de personnes qui vivent, et ce n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Quand on parle d'électricité, c'est pareil que des milliers. Les milliers d'électricité, c'est l'information, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, donc il y a des milliers d'électricité, c'est quand même pas mal d'exclusion. Et en dernier, c'est des milliers de nous-mêmes. Je pense que beaucoup de pays à l'intérieur, on a vu la stratégie. Beaucoup de pays ne veulent pas, dans leur sens urbaine, dans la machine, plutôt pour des marches structurées, pour éviter ce que certains pays ont connu, du genre d'invier.